Bonjour et bienvenue dans le studio de Youcascopy TV à Genève. François Nordhoff de la Banque BCP me rejoint aujourd'hui pour parler des problèmes géopolitiques au Moyen-Orient et de l'impact économique de cette crise. François, bienvenue. Bonjour. Pourriez-vous décrire brièvement des problèmes géopolitiques actuels du Moyen-Orient ? Actuellement, nous avons une toute nouvelle situation. En plus des problèmes bien connus en Irak et en Syrie, de nouveaux partenaires de la discussion entrent en jeu. Ce sont par exemple les Russies et l'Iran qui ont été exclus pendant un certain temps de la situation géopolitique parce qu'ils avaient auparavant d'autres objectifs et d'autres priorités. L'Allemagne a récemment annoncé qu'elle pourrait accueillir 800 000 réfugiés, tandis que la Croatie a fermé ses frontières aux migrants. Quel impact cette situation avec des réfugiés pourrait-elle produire sur les économies des pays ? À long terme, l'immigration produit une influence positive sur les marchés financiers. Et c'est même plus important pour les investisseurs institutionnels, tels que l'assurance-vie avec l'horizon de placement de 20 ans, parce qu'il faudra une génération pour intégrer ces immigrants. Mais à l'heure actuelle, nous savons que la plupart des gens qui veulent immigrer en Allemagne, ce sont les gens de la Syrie, de l'Irak et même de l'Afghanistan, qui n'ont pas de formation académique ni au moins de formation professionnelle. Ce type de l'immigration est bien accueilli dans tous les pays, pas seulement en Allemagne. Et pour l'Allemagne, c'est positif parce que le taux de chômage est actuellement très faible et certains secteurs souffrent du manque de main-d'oeuvre. Et ces immigrants peuvent être facilement adoptés par le marché allemand. En fait, si nous prenons les situations de l'Europe du Sud, comme par exemple celle de l'Italie, ce type de main-d'oeuvre sera en concurrence avec la main-d'oeuvre locale, ce qui ne serait pas bien accueilli par les gens sans emploi dans ces pays. La situation est tout à fait différente aux pays de l'Europe du Nord, comme l'Allemagne. Mais cela concerne également les Pays-Bas et le Royaume-Uni, où le taux de chômage est évidemment beaucoup plus faible que celui de la France, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal. Est-ce que vous voyez un impact important de la crise actuelle sur les secteurs financiers ? Il n'y a absolument pas d'impact sur les marchés financiers. Parce que même si le flux de réfugiés est en effet un facteur de coût pour chaque pays, mais c'est plutôt le budget européen qui s'occupe des migrants. En plus, le coût de placer les gens dans des endroits sécurisés ne dépasse pas la capacité du budget, même de la Grèce ou de l'Italie, où les situations budgétaires sont très tendues. Donc, il est à noter qu'il n'y a pas de grands problèmes. Comme je l'ai déjà dit, les marchés financiers seraient plus touchés si la guerre ou les troubles en Syrie s'étendent vers la Jordanie ou même une partie de l'Arabie saoudite, qui est un très grand pays. Et nous avons déjà vu des troubles au Yémen et au sud de l'Arabie saoudite. Donc, cela produira un impact beaucoup plus important à court terme sur les marchés financiers. Je dirais que si actuellement, en tant qu'investisseurs, nous évitons l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, puis il y aura la question du prix du pétrole. Mais le prix du pétrole ne représente pas actuellement un grand problème parce que nous avons une surcapacité des réserves et des capacités de production. Par conséquent, les situations actuelles diffèrent sensiblement de celles que nous avons vues en 1973, en 1979 et même au début de 2000, lorsque l'Irak a envahi le Koweït. Les situations du prix du pétrole restent sous contrôle et nous ne devrions pas voir une hausse des prix du pétrole en raison de la détérioration dans la région. C'est très intéressant, François. Merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires sur ce sujet important. Je vous en prie. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de YouCascopy TV pour voir les dernières mises à jour et des interviews exclusives. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada